Musique Ils seront les ingénieurs de demain, des ingénieurs spécialisés dans deux domaines, l'agroalimentaire et le bâtiment et l'énergie. Eux, ce sont les étudiants de l'Éziroie, la première école supérieure d'ingénieurs spécialisés dans la tropicalisation. Nous les avons suivis pour vous dans leur quotidien, sur le site de Saint-Denis et sur le site de Saint-Pierre. Et vous allez le voir, ils travaillent à des projets concrets appliqués à l'industrie locale. À quelques jours de la rentrée, c'est sur les toits de l'IUT de Terre Sainte que se passe le cours. Des étudiants de l'Éziroie découvrent l'installation photovoltaïque qui alimente le bâtiment Enerpos. Premier bâtiment à énergie positive construit dans les dômes, il produit sept fois plus d'énergie qu'il n'en consomme. Ça c'est un piranomètre qui permet... Exactement le type de construction que les jeunes ingénieurs seront bientôt à même de concevoir. La filière bâtiment énergie, c'est la dernière née des spécialités proposées par l'École supérieure d'ingénieurs Réunion Océan Indien. L'objectif c'est de former des ingénieurs dans la conception des bâtiments durables en zone tropicale. Donc ce sont des bâtiments à faible consommation, à faible impact environnemental, et c'est vraiment une spécialité réunionnaise. C'est la seule école d'ingénieurs qui forme des ingénieurs à cette spécialité de construction, de bâtiments à faible impact environnemental en zone tropicale. J'ai pris la photo. Il y a des enjeux forts parce qu'en fait dans les zones tempérées dites tempérées, si vous regardez en Europe, donc tous les pays ou même aux Etats-Unis, même s'ils ont fait un recul sur la COP21, mais il y a des démarches d'efficacité énergétique qui sont maîtrisées. La population mondiale va augmenter en zone tropicale, c'est là où elle va augmenter le plus, que ce soit en Afrique ou en Asie ou en Chine. Donc vraiment l'enjeu dans la conception des villes, des quartiers et des bâtiments se situe dans la zone tropicale. Agréé par la commission des titres d'ingénieurs, les Irois délivrent ses diplômes en 3 ans, ou 5 ans pour les bacheliers, avec une prépa en 2 ans. Pendant leurs études, ils passeront environ 16 mois hors de la réunion. En une petite île, il faut qu'un ingénieur aille voir d'autres techniques, d'autres cultures, d'autres savoir-faire. Et donc il y a un semestre d'échange à l'étranger, et aussi il y a un stage anglophone de 4 mois obligatoire. Donc ça c'est important. De son côté, le Bureau des étudiants a pour mission de financer et d'organiser un voyage d'études à l'étranger. Les projets de voyage concernent justement les 3ème année Bâtiment Énergie. Pour ce faire, nous organisons différents événements tout au long de l'année. Notre voyage d'études va être à Bangkok, en Thaïlande. L'objet, c'est principalement de découvrir des architectures nouvelles, différentes de l'architecture locale, et aussi de faire des rencontres universitaires, visiter des bâtiments, et découvrir un climat qui est plutôt similaire à celui de la réunion. Ici, on va mettre des... Ici, des étudiants planchent sur l'analyse de flux d'air dans une construction. Une étude de cas réels sur la maquette du futur bâtiment de l'Ézérois, dont la construction est prévue pour 2020. C'est la température de l'air ambiant. Eh bien, nous, on va essayer d'avoir un flux d'air de 1 mètre par seconde, comme on l'avait vu en cours. Alors, nous sommes ici dans ce qu'on appelle un local où il y a une soufflerie. Donc, c'est une soufflerie pédagogique. Elle a été construite sur le modèle de celle qui existe à Paris, les souffleries de type Eiffel. Et du coup, ça nous sert à mesurer les vitesses d'air autour des bâtiments et dans les bâtiments. Alors, la maquette à l'intérieur, c'est une maquette qui a été réalisée par les élèves. Et en fait, c'est la maquette du futur bâtiment Ézérois, donc de la future école d'ingénieurs qui sera implantée sur le site à Terre-Saint. Grâce au réseau développé par les enseignants-chercheurs avec les entreprises locales, les futurs ingénieurs travaillent sur des sujets concrets. Voilà, c'est ça. Par exemple, là, un projet qui va démarrer, c'est avec la société Store Informatique, qui est basée sur la Technopole Nord. Ils ont un bâtiment, en fait, qui consomme beaucoup d'énergie. Donc, en fait, on va leur faire un diagnostic énergétique et on va leur proposer des solutions sur l'amélioration de l'enveloppe du bâtiment, donc tout ce qui est protection solaire, et des solutions aussi pour réduire leur consommation énergétique avec des systèmes plus performants. Direction Saint-Denis sur le site universitaire de la Technopole pour rencontrer les étudiants de la filière agroalimentaire. Comme à Terre Sainte, elle dispose de moyens mutualisés entre l'université et les Irois. On a un labo de chimie, de biochimie, de microbiologie, et on fait beaucoup de chimie. C'est de la chimie organique, c'est une des matières principales. Donc, moi, c'est ce que je préfère. C'est mon domaine, on va dire. La première année du cycle agroalimentaire est consacrée à la mise au point de produits, la deuxième à la conception et à l'amélioration d'outils de production. On essaie de développer, en fait, des approches pédagogiques par projet. D'une part, parce que c'est bien adapté aux élèves et s'investissent beaucoup dans ces projets-là. Et d'autre part, parce que ça leur permet de développer des savoir-être et des savoir-faire très appliqués et qui répondent bien aux besoins des entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises qui ont besoin d'ingénieurs polyvalents. Première filière créée par les Irois en 2010, la section agroalimentaire s'est adaptée aux évolutions du secteur. On a eu beaucoup de crises dans le secteur alimentaire depuis les années 90, en fait. Et du coup, on assiste, je pense, enfin maintenant à une évolution du métier et justement qu'on essaie, nous, de transmettre dans notre formation, dans un sens où on se pose des questions en termes d'éthique, en termes de, voilà, qu'attend le consommateur réellement ? Donc l'objectif, ce n'est pas de vendre des produits à tout prix, mais vraiment de vendre des produits qui répondent à des attentes nutritionnelles, de santé des gens, des attentes en lien avec le développement durable, avec des économies circulaires, voilà. C'est tout ça qui est pris en compte maintenant et qui l'était beaucoup moins il y a 10-15 ans. Je vais me présenter, donc je m'appelle Romain Lefer, je suis chef d'entreprise. Dans une autre salle, ce lundi, c'est séance de créativité commune entre les quatrièmes années d'agroalimentaire et de bâtiments énergie. Le but, c'est de leur expliquer d'abord, dans une première étape, quel est le processus de créativité au complet, leur montrer que chacun est créatif et chacun doit y participer, qu'il n'y a pas de personnes qui peuvent mieux y participer que d'autres, que tout le monde peut y participer. Et après, on va partager un certain nombre d'outils, les chapeaux de Bono, le Mindmap, il y en a une centaine d'outils comme ça qu'on va leur présenter, leur partager. En fait, toutes les entreprises, elles ont besoin à un moment donné d'innovation, donc elles se questionnent sur des nouveaux produits, elles se questionnent sur comment réimaginer leur organisation. Donc en fait, c'est d'outils qu'on peut utiliser, qu'on fait régulièrement avec nos clients. Je vous propose de continuer, voilà, un trait de caractère. Le brainstorming est la première étape de préparation d'un concours organisé chaque année par l'école. Les défis EZIROA. Les étudiants ont un an pour concevoir un prototype industriel. Ce sera cette année pour le compte de l'association Cacaopay. Pour ce défi EZIROA, on nous a demandé d'inventer un séchage de cacao qui soit innovant, c'est-à-dire qui apporte de nouvelles idées et qui réduise en fait la main-d'œuvre utilisée pour le séchage de cacao et qui apporte aussi un élément assez énergétique, c'est-à-dire l'utilisation d'énergie renouvelable. Est-ce que vous vous êtes pensé créatif déjà ? Est-ce qu'il y en a qui disent, moi je suis créatif ou pas créatif ? Donc les fèves doivent être retournées afin qu'elles soient séchées de manière homogène. Et du coup, on s'est centré sur cette problématique-là puisqu'actuellement c'est fait manuellement et c'est toutes les heures que quelqu'un doit venir. Et du coup, on s'est centré sur ce point-là qui nous semblait être un point important pour nous baser notre innovation sur ce point. Alors moi, je parle en tant qu'agro, on sera plutôt au niveau de la qualité de la fève, ce qui va pouvoir altérer la fève et du coup plus tard le goût du chocolat. Donc on s'intéresse aux techniques de séchage existantes, à ce qui pourrait se faire. Après, les bâtiments énergie vont pouvoir plutôt étudier la partie écologique, donc comment allier les énergies renouvelables et la technique de séchage que nous, on pourra essayer de proposer. Les Irois peut accueillir 40 étudiants en cycle préparatoire, 72 sur le cycle ingénieur. Interrompu temporairement, la troisième spécialité de l'école, informatique et télécommunication, sera à nouveau proposée à partir de la rentrée 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada